On a terminé la présentation des visiteurs. Déclaration de député, la députée d'Ollaborton Court, Lakesbroke. Merci. Avec plus de 30 succursales dans la province de Sassau-Saint-Marie, l'ambulance Saint-Jean est présente dans notre collectivité établie au Canada. En 1833, la première division des ambulances a été formée à London. Depuis cela, l'ambulance Saint-Jean et ses membres ont dévoué beaucoup d'heures à aider les Canadiens et Canadiennes avec leurs problèmes de santé. L'année dernière, les membres de l'ambulance Saint-Jean ont contribué plus de 600 000 heures, soit à des festivals, aux Jeux panaméricains et parapanaméricains, ou aussi à des programmes de jeunes. Ces gens donnent beaucoup de soutien à des événements. C'est vraiment une bonne chose. Par le programme de thérapie, le programme de chiens de thérapie, ils ont aidé beaucoup de gens dans les hôpitaux, des foyers de personnes retraitées et ailleurs. En collaboration des victimes, on veut appuyer le programme des chiens aidants et c'est un programme qui aide beaucoup de gens. Merci pour votre engagement à notre province, je vois ainsi du fond du cœur. La députée de London Fenshaw. Monsieur le Président, je prends la parole pour parler d'une question très importante pour moi, mes concitoyens de London Fenshaw et les petites collectivités comme Woodstock, le comté Oxford, où il n'y a pas de soutien de santé mentale approprié. Depuis des années, on a dit à ce gouvernement que London est autour. Il y a des problèmes de soutien de santé mentale. Dans ma circonscription, les patients de santé mentale dorment sur le plancher des urgences et les cliniques ont trop de patients. On a déposé un projet de loi l'année dernière, le projet de loi 95, afin qu'on puisse aider les services de santé mentale. Et le comité a entendu beaucoup de gens. Et dans le rapport final, on a dit qu'on demandait des changements à tous les programmes. Mais ce gouvernement a laissé mon projet de loi sur la tablette. Et pendant que les gens souffrent de problèmes de santé mentale, il y a eu des jeunes qui ont fait des manifs, qui voulaient des mesures. Il faut qu'on demande quels services de santé mentale et de soutien seraient, auraient l'air aujourd'hui. Si ce gouvernement n'avait pas gaspillé des millions de dollars dans les scandales de cybersanté, Orange et autres. Maintenant, c'est le moment de livrer et on n'a pas besoin d'aucune mort. La députée de Kingston-Elecine. Merci. En 2016, on marque le 200e anniversaire de la naissance du premier député d'origine polonaise, Aleksandr-Edward Kierkowski. Kierkowski a été obligé d'immigrer de la Pologne après avoir lutté dans la révolution de 1830 contre les Russes. Il est arrivé au Canada en 1841, a été le lieutenant-colonel du district richelien. Kierkowski a été élu en 1867 dans le premier parlement en tant que libéral. Il a aidé à bâtir les assises de notre pays extraordinaire. L'année prochaine, les Canadiens et les Canadiens célébreront le 150e anniversaire de la Confédération. Les Canadiens-Polonnais vont célébrer le 150e anniversaire de l'élection d'Alexandre-Edward Kierkowski. Son patrimoine démontre que les Canadiens-Polonnais ont beaucoup contribué à ce pays. Et en tant que Canadiens-Polonnais, je suis très fier de ce qu'on a apporté. Et plus tard, aujourd'hui, on va célébrer la contribution d'Alexandre-Edward Kierkowski. Et je veux remercier le Congrès canadopolonais du district de Toronto, aussi bien que la section du Congrès canadopolonais de Kingston. Et j'invite tous les gens à venir de 17h à 19h30. Merci. Cinq. Le député de la République de Saksland. Je veux aussi marquer le 22e anniversaire de la naissance d'Alexandre-Edward Kierkowski, le premier canadopolonais qui a été élu au Parlement. Il a élu à la Chambre des communes, à la naissance du domaine du Canada, en 1867. Et il était un patriote polonais, un ingénieur civil, un homme qui voulait appuyer un nouveau système de crédit des terres. Il est né en 1816 dans ce qui est maintenant la Pologne. Il a été un agent de l'armée polonaise et a participé à la révolte de 1830 à 1831 contre les Russes. Après la défaite, il a été obligé de s'échapper. Il est venu au Canada à travailler en tant qu'ingénieur civil pour le département des oeuvres publiques au Canada. Il a été un juge de paix et lieutenant coroner de la milice du district Rilichelieu. Et en juillet, le 1er juillet 1867, le Canada est devenu une confédération de quatre provinces. Il a été élu pour la circonscription de Saint-Hyacinthe. Et il a joué un rôle très important dans l'histoire et la politique canadienne, polonaise et autres. C'est comme Alexandre-Édouard Kyrkowski et d'autres gens qui ont contribué au tissu politique et social du Canada. En tant que canado-polonais, je suis très fier de célébrer ses contributions. Et on va rendre hommage au 200e anniversaire de la naissance d'Alexandre-Édouard Kyrkowski. Le député de Timmons Bay-James. Monsieur le Président, je sais que la plupart savent que l'éducation dans les réserves laisse beaucoup à désirer. Le gouvernement fédéral n'aide pas à l'éducation. En résultat, toutes nos écoles sont gérées de façon indépendante et financent la moitié de ce que les étudiants reçoivent. Et on se demande pourquoi on a les résultats qu'on a. Parce que franchement, le gouvernement fédéral n'appuie pas ses écoles de la même façon comment la province appuie les écoles dans toute la province. Et c'est pourquoi j'ai eu des consultations depuis une année avec notre caucus et les Premières Nations pour avoir un projet de loi pour donner la possibilité aux Premières Nations, s'ils décident de se ranger du côté du système provincial, afin qu'ils puissent avoir l'expertise de la province au niveau du financement, afin que les élèves puissent avoir assez d'éducation pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances que les autres. Je sais qu'il y a un peu de contentieux. Beaucoup de Premières Nations ont des problèmes avec les droits des traités. Je suis très content de dire, en résultat des consultations que j'ai faites l'été dernier, j'ai modifié le projet de loi qui donne une clause de non-dérogation, où les traités des Premières Nations ne sont pas touchés. Et j'ai hâte d'avoir ces consultations et un débat plus tard, où on va avoir l'occasion de faire quelque chose quand on veut avoir de la réconciliation dans cette province et donner aux jeunes dans les réserves un accès à une bonne éducation pour tous les enfants de cette province. La députée de Cambridge, samedi dernier, j'ai mis mes patins, j'ai porté le drapeau canadien et je me suis rejoint à des nouveaux membres de ma collectivité au jour du patinage pour les réfugiés. Depuis 2013, juin, elle a été devenue une célébration pour les réfugiés et on a une fête au Centre Mall de Cambridge pour rendre hommage et accueillir l'argent de Syrie et d'autres endroits. Les patineurs et patineuses ont encouragé des patineurs pour la première fois qui patinaient et qui avaient des problèmes, mais d'autres, bientôt, pouvaient patiner. On a bu du chocolat chaud, des timbits et on a bien reu. C'était une bonne expérience pour nos voisins. Je veux remercier Sandra D. Lema Hunt, l'école islamique de Cambridge, le YMCA de Cambridge, Centraide United Way, le club de patinage Press et Tim Hortons, qui ont été des partenaires dans cet événement incroyable. Ma région de Waterloo a toute une historique d'accueil des réfugiés et a donné vraiment un oeuvre aux réfugiés. Les familles de partout au monde ont rendu la collectivité vraiment le chez soi et je suis très fier que beaucoup de gens ont fait beaucoup pour qu'ils se sentent vraiment chez eux. Merci. Le député de Nipissing. Merci, M. le Président. Je vais utiliser ce temps pour dire merci et au revoir à un grand ami à moi. Clint Thomas a été mon adjoint ici à Queen's Park depuis que j'ai été élu en 2011. On s'est rencontré avec son clé, j'étais directeur des nouvelles à Rogers Radio à North Bay. Il attirait l'attention, il était respecté, il avait une voix avec beaucoup d'autorité. Il faisait toutes ses recherches et était la voix que notre collectivité écoutait pour comprendre les engins difficiles. Il était la voix de l'émission du matin. C'est là où on s'est connu quand j'étais maire de North Bay. Il a pris son talent à Toronto où il a travaillé à la presse canadienne et il est venu à Queen's Park et on est devenu des amis pendant qu'il travaillait pour moi. Il a répondu à beaucoup de défis. Il est devenu un expert sur l'énergie et des finances ontariennes. Mais plus que du travail, nous sommes des amis. Pat et moi, on a vu quand ses fils, ses petits-fils, Acer et Colton, deux bébés, à devenir des petits garçons. Clint et moi, on a fait du golf et il ne m'a jamais laissé gagner, jamais. On a passé des heures ensemble à parler avec Clint. Il parlait toujours du sport. Pour moi, pas vraiment. Quand Clint passe à autre chose, Pat et moi, on lui souhaite tout le meilleur dans l'avenir et on a hâte de voir le chapitre suivant dans sa vie. Merci, Clint. Merci. Déclaration de député, député de Davenport. Merci, M. le Président. En tant que Canadienne d'origine portugaise, j'ai grand honneur de parler du jour du Portugal, comme on connaît dans la diaspora portugale, le dia de Portugal, des camoises et des communautés portugaises. Le jour du Portugal s'est vraiment célébré le 10 juin et je dois vous dire, les célébrations et les festivités sont vraiment complètes aujourd'hui, partout en Ontario, en particulier à Davenport, où on a le groupe de lusitanien le plus important au Canada. Les commémorations ont été organisées en 1966 et depuis 50 ans et plus, on a célébré le patrimoine portugais. Et ça nous rappelle à chaque année des contributions que les lusos canadiens ont fait au tissu économique, social et politique de la province. On a créé une société plus cosmopolite, une société qui célèbre les différences des gens et qui ouvre les bras à tous les gens pour avoir un avenir plus prospère. Beaucoup d'immigrants portugaises sont venus au Canada pour avoir une meilleure vie et ils ont rendu la vue meilleure pour tous les Canadiens. La communauté portugaise en Ontario a eu beaucoup de succès et je suis très fier de célébrer l'histoire portugaise au Canada. Et je demande aux gens d'aller à la cérémonie, de lever du drapeau demain à 15 heures. Et donc je veux parler aux gens de la parade annuelle du jour du Portugal, qui est la plus importante à l'extérieur du Portugal. Merci. Obrigado, Monsieur le Président. Et à vous de même. Déclaration du député du député de Durham. Merci. Samedi dernier, j'étais très content d'aller à l'événement Marcher une mille dans ses souliers. Un événement très important parce que moi je crois qu'il faut passer le message que la violence ne sera pas tolérée dans notre collectivité ou nulle part. Et pour le prouver, on est prêt à marcher une mille dans ses souliers. Une mille, je veux dire, c'est quand mon corps m'a laissé de marcher à haut talon. Je suis très fier d'appuyer cet événement parce que cela rend la collectivité plus sensible à des enjeux tels que la violence sexuelle et la violence contre les femmes, la violence faite aux femmes. On a enlevé des fonds pour des services d'appui donnés dans la région de Durham. Je prends ce moment pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé pour maintenir cet organisme très fort pour leur défense quant à cet enjeu. Non seulement cet événement lance le dialogue sur les voies de faits sexuelles et la violence de genre sexuel avec les hommes qui ont participé, cela donne aussi la possibilité de la collectivité de se rassembler et de lutter contre la violence faite aux femmes qui est très importante. Merci, M. le Président. Merci, je remercie tous les députés des déclarations.